Et on se retrouve pour la première base, on se retrouve donc chez DavGuy, donc comme vous pouvez le voir déjà, il est avec moi sur T, j'ai oublié de le dire. Et donc on se retrouve déjà, on peut voir la magnifique façade de son portail de nether, elle est vraiment cool. Et donc on va le passer pour voir le plus important, sa base quoi. Oui, quand même. Ouais, puis du coup tu vas nous faire visiter comme je m'y perds souvent quoi, et puis ça avance très bien. C'est un petit labyrinthe. Donc en gros, donc ouais, si on arrive, on arrive dans... Allez on rentre le boc et je vais mettre les chez deux. Ouais. Ouais c'est beau. C'est beau. Donc du coup en gros, ben là on arrive directement dans l'univers asiatique. Donc un petit village, on se met dans le décor, un petit village asiatique, un peu penché sur l'agriculture, tout ça. Donc un truc assez sympa. Donc là en fait on arrive bêtement directement dans une maison du village. Donc c'est souvent un peu le même pattern les maisons, j'ai fait exprès de garder souvent le même pattern pour avoir une uniformité en fait. Donc du coup, ben moi je te propose qu'on commence par là-bas. Allez. Donc ici, il y a un petit... c'est un peu ma salle de réveil si tu veux. Ah oui j'ai vu. Donc en gros c'est la vue sur les séries, voilà, avec les petits balcon. Ouais, vraiment. Putain avec l'eau en plus, c'est les chez deux c'est la même. Ouais, ouais, sur les sédures c'est vrai qu'il est plutôt pas mal vu d'ici franchement ça rend plutôt bien. Ah ouais, en plus ça fait un peu un esprit tropical du coup c'est vraiment beau. On dirait une île asiatique. En fait j'ai essayé de mélanger ça. C'est ça qui est un petit peu entre guillemets compliqué, c'est de mélanger le tropical avec l'asiatique, ouais c'est ça. Ouais, ouais. C'est de faire un peu une île, ouais. C'est du coup, ben tant mieux si ça rend comme ça. Ouais. Et puis tu l'avais déjà un peu fait d'ailleurs en dessous chez toi au spawn avec le bâtiment un peu caraïbe. Ouais, 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 ouais. Du coup ici j'avais envie de toucher, enfin de faire un petit peu un style comme ça mais en rajoutant vraiment la base asiatique. Parce que moi j'adore tout ce qui est asiatique de base que je voulais moi pour faire, je voulais moi faire une base asiatique mais je me suis dit bah tiens on va le faire la première, c'est comme ça. T'as pas une ouf parce qu'en fait je viens de péter un B. Oh c'est pas grave, j'en pète tout le temps moi aussi, t'inquiète, je les remets pas parce que c'est, c'est assez frustrant. Voilà donc ensuite, ben y'a ce petit bâtiment-ci, avant c'était une en dessous, d'ailleurs on va voir des vestiges, regarde. Hop là, ah merde, ah non. Gros vestiges de mon ancienne, ben en fait elle est toujours bonne, mais en fait j'ai arrêté d'utiliser, qu'elle produisait pas assez, d'ailleurs regarde elle produisait vraiment. Elle est à l'abandon en fait, c'était une ancienne usine à vaches, mais je l'utilise pas parce que, ben je vais vous montrer pourquoi en fait, pourquoi je l'utilise pas. Mais tu pourras casser le bloc après pour remonter. Ah bah c'est mon attention. Alors y'a un plancher juste là. On va bien mettre des planchers. Ben ouais, donc bien je vais te montrer, donc quand on monte par là, on va aller voir la partie un petit peu agricole, pure et dure de la base. Donc déjà à la gauche, ben y'a ma petite usine à poulet, c'est... Ah oui. On va sûrement remarquer quand on est dans ma base, c'est que les intérieurs sont pas aménagés, mais tout simplement parce que c'est ultra petit. Et moi aménager des trucs petits, voilà. Ouais, puis ça va comme c'est assez ouvert quand même sur l'extérieur avec les... Ouais bah oui, et puis la plupart du temps je me suis dit que ce sera plus du décor qu'autre chose. Y'a plein de maisons qui sont juste là pour décorer, qui sont pas utilisés. Donc ici à gauche, ben on a en fait le champ, non c'est pas le champ mais on a l'enclos pour les vaches. En fait on entre ici, voilà comme ça. On entre par le petit portillon ou par là, eh oui. Et donc en fait je me suis, pendant peut-être genre une soirée sincèrement, je me suis cassé le cul à faire en sorte que les vaches, on fasse un beau décor et que les vaches ne savent pas partir du tout. Ah oui tu m'étonnes. Je me suis amusé à foutre des barrières n'importe où, enfin c'était, voilà c'était la galère mais au moins ça, ça rentre dans le décor sans en faire, tu vois genre en clôt bien dégueulasse, juste des fence un peu partout voilà. Ouais et puis ça vaut plus ça en vraiment bien. J'ai même ici mis à l'intérieur des gros barreaux aux fenêtres. Je sais pas si t'avais vu quoi mais c'était assez marrant. Gros barreaux, c'était la prison des vaches. Et alors voilà, hop, toi tu vas me donner à manger, merci. Et donc du coup, en fait je les tue bêtement à la main, pure vanilla. Je préfère ça que... C'est pas plus mal. Ouais je sais pas, j'aime encore bien. Enfin la maison du milieu, elle est vraiment grande, du coup je me disais, tu vas la décorer ou pas ? Eh ben oui, c'est en projet que je la décore mais ça je la ferai sûrement dans des lives donc parfois je fais des lives pour décorer ma base parce que bon, il y a des choses qui en vidéo sont pas vraiment très très intéressantes. Enfin ça, ça pourrait encore être intéressant mais tu remarques qu'en fait elle est grande mais en fait elle est très petite à la fois, la maison. Ouais ouais. Quand tu regardes l'intérieur, c'est... C'est ça qui est assez marrant, c'est que de dehors on dirait que c'est vraiment beau. Euh non pas beau par exemple, c'est pas ça que je voulais dire, c'est plutôt grand, c'est ça que je voulais dire. Et du coup à l'intérieur quand tu rentres, t'es là mais en fait non, c'est pas grand du tout. Donc je vais voir si je vais l'aménager, normalement oui mais ce sera un petit truc quoi, enfin tu peux pas faire une vraie maison là dedans quoi. Il y a quand même de quoi faire quelque chose je pense hein. Oui oui oui, il y a largement de quoi mais je veux dire ce sera un peu réduit quoi, il y aura pas un truc de foufou quoi. Donc voilà, ensuite bah là il y a le grand escalier pour arriver donc à la maison. Ici il y a, ça on reviendra après je pense, c'est pour aller chez Coolpix. Ok. Ensuite ici bah il y a la Bitaboy, enfin ça je l'ai laissé parce qu'il y a un jour voilà, enfin bref. Un petit bit de métal. Et là en bas en fait ça c'est aussi un autre truc que je dois faire d'ailleurs, je viens de m'apercevoir c'est une descente pour aller à la mine. Bah ça je vais encore faire une descente ici pour aller à la mine. Ah oui c'est vrai qu'après on remonte par une autre échelle qui... Ouais on remonte par une échelle qui est en fait dans le tunnel pour aller chez Coolpix qu'on ira voir tantôt. Je me souviens. Ouais et donc du coup bah là on va continuer par là par la zone agricole du coup. Par ici par exemple là en fait la maison là en face c'est une maison qui en fait y a rien du tout. Enfin c'est, on pourrait faire des trucs tu sais mais... Ouais c'est du pur décor quoi. Oui voilà c'est ça, c'est du pur décor mais j'ai encore rien fait dedans. Ensuite d'ici quand on monte bah c'est la partie un peu... Ouais bah un peu chant sur la côté mais là c'est plus le gros escalier qui va vers ici. Donc ça ce sera dans mon prochain épisode en fait si vous voulez voir comment c'est fait. Oui je vous invite à aller voir la chaîne de Dav donc il fait des épisodes vraiment sympa comme vous pouvez le voir avec toutes ses maisons. Et aussi aller voir ses lives du coup sur sa chaîne Twitch. Je mettrai aussi le lien dans la description parce que j'aimais pas d'habitude. Ah bah c'est bien gentil en tout cas. Et donc du coup bah ici la grosse montagne là elle va être terraformée parce que je sais pas si t'avions dirait qu'on la coupe à la trancheuse au dessus. Ouais ouais là c'est super. C'est une génération bien dégueu. Du coup bah je la couperais bien tranquille. Et puis si on a un petit point sur le village. Ouais voilà c'est ça que je voulais voir. Alors à mon avis je pense que j'utiliserai ce petit cachet là pour faire genre je sais pas une terrasse ou quelque chose comme ça. Ouais c'est vraiment grand là c'est beau. C'est bien gentil. Putain c'était que t'as 5 beacons en plus. Euh 4 pardon. Ouais j'en ai 4 ouais. Sûrement d'autres pour aller vers la zone là bas que j'ai commencé avec le grand escalier. Ouais j'ai... C'est dans tes derniers épisodes que t'as fait ça d'ailleurs. Ouais 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 dans mes derniers épisodes j'ai fait le grand escalier comme ça. Ça m'a pris du temps. Ça prend pas mal de temps tout ça. Et puis euh ouais j'essaye de faire quelques petits timelaces pour que ça soit encore plus simple. D'ailleurs encore une maison où y'a rien dedans. Enfin en fait mes maisons 9 fois sur 10 y'a rien dedans. Et puis en fait ici quand j'ai fait un escalier qui monte et en fait là ce sera des grottes intérieures. Donc euh tout aménagé. Je pense que l'intérieur de la montagne ici va être creuse. Enfin ça va être creux total. Ça va être vraiment creux. Avec euh tout aménagé en fait. Et au milieu des... Soit une petite maison genre t'sais le type qui habite dans la montagne s'est dit oh bah tiens je vais habiter dans la montagne t'sais. Un petit goloom quoi. Un goloom masiatique. Ouais voilà bah oui ouais bah oui bah carrément c'est ça. Faire soit des vestiges ou ouais un petit goloom. J'aimerais bien on verra. T'sais aménagé un peu t'sais. Une cascade comme ça qui coule un peu. Enfin j'aimerais bien comment est-ce qu'on va faire mais... Ah ouais puis là y'a de quoi faire quelque chose quand même avec... Tout le petit puits de lumière qui... Tout ça bah ce sera un projet pour un... Pour les lives en fait ce sera mon projet live. Toute cette... Ouais. Cette partie là. Et je ferai des récap dans mes épisodes comme ça. Tranquillement. Donc il reste une petite chose à aller voir et puis on aura fait le tour. C'est en fait euh... C'est en fait les... Les sous-sols dans mon île. Euh... Qui sont en commencement c'est pas... Y'a pour le moment pas grand chose mais en fait on va ici. C'est le petit pont qu'on a fait tous les deux d'ailleurs. Ah oui c'est dans un tel épisode avec euh oui le petit pont là. On l'a fait. Enfin tu as fait ce petit pont tu l'as bien fait d'ailleurs. Mais encore merci parce que franchement il gère... Ah bah de rien. Ok donc avec la petite cascade qui va vers euh... Ouais c'est une grande merde on va dire un océan voilà. Et donc du coup ils se font prendre... C'est pas vraiment une souche. Enfin c'est plus euh... Ah voilà. Ah ça j'adore des gens de Zéo. Il fait ça pour son... Pour son shop c'est vraiment cool ça. Les entrées sous les arbres. Ouais. Et puis ici on arrive avec des petits murs d'eau. Et puis ici la machine que Kebs m'a faite. Donc que j'ai loué ses talents de redstoner pour faire cette petite machine. Ah oui. Il a fait un épisode hors série d'ailleurs où il faisait l'usine si vous voulez voir comment il l'a fait. Voilà exactement. Donc c'était bien sympa d'ailleurs. Encore merci à lui. C'est bien foutu. Donc en fait bah c'est un peu un esprit... Oui un peu forêt. Un peu racine. Comme si on était dans les racines d'un juin en arbre. Enfin tu vois. Ouais. Un peu fantastique comme ça. Et ici une mini salle des coffres. Que moi contrairement à certaines personnes. J'étais à grandons hein. Clin d'oeil. Je ne suis pas capable de faire des salles des coffres aussi monstrueuses. Aussi magnifiques. Donc je me contente de... Quoi il y a 5 coffres là-bas. 5 doubles coffres. Mais bon ça me convient quand même. Et puis là bah il y aura le reste. Donc dans de prochaines aventures. Dans de prochains épisodes. Et en tout cas il y a une ambiance vraiment sympa. C'est bien menti. Quand on regarde de loin avec les ciels du 1.06. On a un brouillard en fond. Ça fait vraiment forêt mais d'intérieur. Ah oui oui oui. Tu as des 06. Moi j'ai un 09. Donc c'est pas encore pareil. Mais oui. C'est vrai que c'est pas bien donné je pense. Et puis il y a aussi le couloir là-bas. Je t'invite à me suivre. Oui. Qui va vers en fait la base de Coolpix. Qui est donc sur l'autre montagne qu'on voit en face là. C'est ça ouais. Exactement. En fait avant j'avais pas un portail ici. J'avais un portail là-bas près de chez Coolpix. Qui est toujours là d'ailleurs. Toujours accessible. Donc je voulais au lieu de faire des ponts sur l'eau. Je m'étais dit. Bah non en fait on va faire autre chose. On va faire un sous l'eau. Donc du coup j'ai fait un tunnel sous l'eau ici. D'ailleurs on va encore mettre du tapis. Mais bon voilà. À ce moment là on n'est pas beaucoup de moutons. Donc en fait en dessous j'ai mis de la paquet d'ice. Et puis c'est un peu régulier partout. Il y a juste ici où c'est des grosses beaux vitrées plutôt. Où on voit l'intérieur de l'océan en fait. Ah c'est sympa ça. J'aimais bien un peu l'idée tu sais. C'est dans un sous-marin. C'est assez marrant. Et puis là quand on remonte on arrive. Hop en haut. Un endroit où c'est pas totalement fait. Je pense que je m'y mettrais un jour avec Coolpix. Il faut qu'on s'arrange pour tout arranger. J'ai commencé un petit peu mais. C'était un moment où je mettais encore beaucoup 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 trop de verdure. Donc on verra tout ça. Et puis Coolpix en ce moment n'a pas forcément la motivation. Je pense de le faire tout seul. Voilà en fait c'est ça aussi. Du coup comme elle est petite on va faire en même temps la base de Coolpix. Ouais ouais c'est une bonne idée tiens. La remarque elle est petite mais j'avais pas vu ce qu'il a commencé à construire là. Ouais ouais il a commencé à construire son bâtiment principal effectivement. Parce que ça va être dans le style. Je prends sa parole parce qu'il m'a un peu expliqué tout ça. Ça va être dans le style un peu. Ouais des trucs très classe un peu. Enfin déjà de loin quand on voit sa tour tu vois que c'est un peu style Atlantide un peu. Ouais c'est ce que j'allais dire ça me fait penser à ça. Grec un peu bien foutu quoi tu vois les trucs de colonnes de marque tout ça. Ouais ouais. Ah ouais quand même quoi. Donc ouais il avait fait ce petit truc là. Moi c'est sincèrement je trouve que loin il les rend tellement bien. Parce que forcément bah de près tu sais faire une forme de rond avec des blocs bah de près forcément ça cloche toujours. Mais de loin ça ça rend vachement bien quoi. Après il voulait absolument utiliser le quartz et franchement avec les blocs là des temples ça rend vraiment bien. Ouais c'est sûr. Et puis ici bah il est en train de continuer et machin. Il a fait des bases et il a déjà tout terraformé ici. Enfin vraiment là la plaine n'existait pas c'était bah des montagnes. Donc voilà il continue tranquillement à se plaise donc voilà. Ok bon bah du coup nous on va se laisser là. Parce qu'en plus il y a encore deux autres bases à aller voir. Rendon et boss. Ouais il y a pas mal de bases quand même. Ouais mais enfin c'est les deux qui sont le plus avancés hors du spawn. Donc je pense que j'irais voir que ces deux autres là mais sinon voilà. Ouais. Ok. Du coup à plus. A plus. Et voilà on se retrouve chez Randon qui va nous présenter sa base du coup donc je te laisse commencer. Ok. Donc ma base. Un style japonais, chinois, asiatique comme vous voulez. Donc on va commencer par le commencement. Donc là on m'a comporté à du Nether qui est dans un gros bâtiment. Donc c'était l'un des premiers bâtiments que j'ai fait à ma base. Donc il sert aussi d'emploi à chevaux où j'ai pas de chevaux. Donc ça sert à rien. Ensuite j'ai fait une petite série de maisons. Il y a pas d'intérieur donc elles ont aucune utilité c'est juste de la décoration. Mais ça me permet de faire un petit village. Il y en a une quand même qui descend à ta mine c'est ça c'est celle-là ? Ouais c'est ça. Sur le bouton on met juste des mines. Ouais je vais pas y aller parce qu'après il faut remonter. Ouais par le maire. Donc là j'ai essayé de faire un sakura. Donc c'est un arbre japonais avec de la laine. Donc ça prend du temps. Je sais pas si j'en ferai d'autres voilà. Ça va il est bien réussi je trouve. Ici on a une usine à vaches. Et on a des vaches. Gros souvenirs de péricules. Ça va être le premier truc que j'ai fait pour avoir de la bouche. Et si on regarde dans le hopper. Ouais a produit bien. Là à gauche on a une grande tour que j'ai faite il y a pas mal de temps. Donc il n'y a pas d'intérieur. Je fais jamais d'intérieur. Ouais. Normalement franchement. Donc voilà je voulais faire un phare mais j'ai pas réussi à faire de phare où tout fait ça. En même temps ça doit être assez le choix un phare dans une tourge asiatique comme ça. Mais du coup c'est bien. Et tu te souviens dans quel épisode c'était ? Oula. C'est l'épisode où je dirais 8. Ouais en plus il y en a plus de 20 épisodes toi. Ouais c'est ça. Bah du coup il y aura la playlist Archelia de Randon dans la description si vous voulez aller la voir. D'ailleurs de tous les autres membres. Ouais. Donc là on a un pont que j'avais fait au tout début. Avant même de faire des bâtiments j'avais fait ce pont. Ah oui j'en souviens. Bah voilà parce que j'avais envie de faire un pont. J'en ai fait un là aussi. Ouais. Pour aller dans une petite grotte aménagée. Ensuite ça c'est naturel l'Arche. Et après là j'ai en train de parler par lave là. Donc c'est que j'ai tout fait hors caméra et j'avais pas envie de l'enquête. Et je pensais que j'allais faire moins de choses mais au final j'ai fait tout ça. Un autre pont pour mener à une autre zone avec un autre style. C'est un autre style que celui que j'avais fait avant. Ouais ça c'est les dernières maisons que tu fais en ce moment quoi. Un petit truc à ce time block. Ouais. T'as vu. Avec la file ça doit être toujours mieux je pense. Oui. Donc ça c'est mes derniers épisodes que j'ai fait sur ma base. Donc ces deux bâtiments on va aller par un pont, celui-là. Ok. Et on part ici pour aller à la zone que je suis en train de travailler en ce moment. Ah oui c'est dans ton dernier épisode ça allait. Ouais. La salle d'enchant là dans le... Ouais un petit pont que j'ai fait en timelapse là et puis... Ah oui oui. Première fois que je suis en intérieur. Je voulais cacher ça. Un système pour planquer la salle d'enchant. Qu'en t'as fait pour remonter ? T'as pas le jump boost ? Oh non ! Ah merde on la pue. T'as pas grave. Ouais 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 mais c'est sympa ça comme système. C'est bien caché. Ouais je l'ai fait il y a longtemps puis j'ai retrouvé. Ouais j'ai vu ça dans les commentaires de ta vidéo. Euh donc là pas au fond on peut voir euh... Une autre maison. Bah déjà attends on passe devant l'arc que tu m'as fait. Ouais d'ailleurs j'ai remarqué il manque de racines d'un côté. Un genre fasciné. Ouais. Là ici là je sais pas si je trouve ça court. Donc là tout comme petit arbuste homme. Là j'ai fait un bâtiment et derrière moi j'ai pas projet de faire un... Une sorte de palais ou de château asiatique tout le monde. Ah cool ! Ça c'est encore plus tard parce qu'il y a eu un peu prendre du camp. Ouais. Déjà que j'ai perdu tout ça. Et ensuite... Qu'est-ce que j'ai pas montré ? Oui le... Le sous-sensif. Ah bah oui le sous-sensif. Ça j'ai beaucoup moins de bizarre. C'est assez impressionnant en plus la salle des coffres. Ah pour. Ça j'ai pas mis des. Ça je crois que j'ai même pas de botte sur le film. Tu vas te trouver. C'est pas comme ça mais il me reste à boire de mecs là. Et moi en fait je suis no stuff là. Je suis internole. Ah oui le... C'est le gros fondard. Les zombies qui a spawné avec une armure indienne c'est quand même. J'ai eu la chance. Là on est une petite... J'ai terminé parce que j'ai pas fou. J'ai pas un truc appelé... Distributeur d'eau que j'avais fait sur j'ai récupéré. Ah oui. Ça ne sert à rien. Hop. Et là on descend. On a sauvé le coffre. Pourquoi il y a la tâche ? Non. Oh putain. A chaque fois je descends... Ah merde en plus je lag. Je faisais bien que je t'entendais pas super bien. Attends. Oui je te vois. Ah ok. Petite élite. Ah bah non c'est bon. J'ai arrêté de laguer. Et du coup je suis remonté à la... Merde. Voilà. Ah la salle des coffres. J'aurais dû mettre des shaders. Elle est vraiment cool cette salle des coffres. Tac. J'ai mis du temps à la frire. C'est en plus une semaine je crois à la frire. Ouais et puis... Elle est plus grande que celle-là. Elle est plus grande que celle-là. Et puis il y a de la déco qui vache pour mettre couche pour les potes là. Oh merci. Je crois qu'il est fermé. Et du coup... Ton coffre... Où tu déposes tous tes items il est où ? Euh il est où ? Ah ok. Il est juste là. Ah ouais ok enfin c'est les grands monarques. Voilà. Et ensuite il y a un truc que j'ai... Je sais pas si je vais le continuer mais c'est ma zone... Pour ce que j'ai commencé à... Ah oui oui. Pour ce que j'ai fini... J'ai pensé que là... Qu'est-ce que j'ai fini hier ? Euh... Je sais pas si je vais le continuer mais c'est-à-dire. Il me sait qu'à la porte pas... Non. Attends... Il y a un problème. Ah ouais j'ai fait un problème. J'ai fait une gîmère. J'ai fait une gîmère quelle a surie mais... On va peut-être que je continue aussi. Ouais bah ça va c'est quand même vachement bien avancé pied... Je pense que je quelle a pas assez bien qu'elle est plus avancée que la base qu'on a vu sur la péritude du coup il est vrai ouais ouais bah c'est cool mais du coup si vous voulez aller voir les vidéos de randon je mettrais bien de sa chaîne et de la playlist de sa playlist archée là dans la description et nous on va passer à la base dont faisait ou maintenant donc à tout de suite et voilà on se retrouve à la base de boys qui fait sa base sur un thème désertique comme vous avez pu le voir donc c'est quand même un gros gros chantier parce qu'à la base il faut savoir qu'en fait il y avait deux de grosses montagnes là et là il a déjà aménagé tout celle ci en désert et celle ci veut faire une grande savane je crois il est en train de terraformer ouais là déjà on voit que c'est bien aplati il avait vraiment c'est vraiment plus haut que ça au début et avant d'ailleurs il y avait son portail et tout là mais du coup il enlevé comme il comme il a terraformé et du coup là il a déjà fait en fait des des bâtiments etc donc on peut voir déjà le bâtiment pour son portail nether qui est sympa avec sa bannière tout ça hop il a fait quelques arbres custom ici avec son hara donc du coup il a déjà quelques chevaux et ses chevaux en fait ils sont à vendre on peut passer des commandes en spawn dans son shop je pense que je vous ai déjà montré dans le dans la partie 1 du world tour normalement où je présentais le spawn du coup et on va aller voir normalement il y en a un où il y a son cheval bon je pense pas que je vais tester parce que si je n'ai que je vais me faire défoncer et du coup après là on a des coffins de la déco si il n'y a rien dedans je crois sauf peut-être là il assez sel il m'a tué juste avant donc je passe à 80 ans déjà hier en plus il m'a tué en poussant de d'un bâtiment que je vous montrerai dans l'épisode 16 parce que en fait je prépare l'épisode 16 en même temps d'ailleurs c'est pour ça que j'ai produit du retard un peu sur cet épisode hop donc là il a fait aussi pas mal de déco extérieure et on peut pas remonter voilà tac voilà ah ouais donc là il a fait pas mal de petites déco extérieures et d'ailleurs ma base est juste là bas là c'est ça ce qui vient de disparaître en fait mais du coup voilà mais j'ai donné je vais essayer de la recharger ouais voilà là c'est ma base et c'est juste une toute petite partie de l'île mais du coup voilà et d'ailleurs on comptait peut-être aménager le marais à deux comme il est entre nos deux bases et et voilà ici aussi veut faire un port mais d'ailleurs ça enfin il a juste la plateforme pour l'instant et je vais voir s'il a fait un ok apparemment il veut faire il est parti du fond il a fait des murs en sandstone donc ça m'étonne pas en fait que ça lui prend pas mal de temps et mais du coup par contre vous pourrez pas voir sa base en vidéo puisque il n'a pas de deux chaînes enfin il fait pas de vidéo boys parce que il n'a pas le pc pour après il va enfin il a changé de pc mais il n'a pas d'écran en fait donc il attend d'avoir un écran et après sûrement il sera il fera des vidéos mais je pense pas du tout que soit pour tout de suite donc vendra mieux attendre longtemps voir une autre saison s'il ya une autre saison d'archéga et du coup voilà pour sa base avec le bizarre custom bien fait et aussi ici j'ai pas montré ces bâtiments là mais je crois que là il ya une usine pour le ouais pour le blé tout ça donc c'est un système classique ou voilà en fait on pose des graines et ça les fait pousser que de la bonne mille et du coup ça enlève après avec l'eau le blé qui a poussé et là aussi là une usine à canne à sucre ouais du coup allez en dessous il ya des droppers ou des dispensers je sais pas trop mais voilà du coup on a fini entièrement sur le tour c'était la fin la troisième partie et je vous dis à la prochaine pour enfin reprendre les vraies vidéos entre guillemets où on va construire dans le prochain épisode on va construire un projet secret avec moi on the way boys vous avez peut-être déjà vu un peu sur twitter ce qu'on faisait ou avait spoilé l'intérieur du du projet d'ailleurs qu'on appelle le sous-marin vous verrez si c'en est vraiment un ou pas j'ai rien parce qu'il ya les autres et les autres qui compagent ça au projet en fait donc donc je vais rien dire mais vous verrez bien et après l'épisode encore d'après on va faire le plus gros arbre de ma base donc l'arbre maison en gros des avatars quoi que j'ai déjà commencé à faire mais je vais pas vous montrer sinon ça va spoiler tout le tout le peu l'épisode 17 donc du coup moi je vous dis à la prochaine si vous avez liké cette dernière partie de votre tour vous montrer les bases n'hésitez pas à laisser un like et à me dire en commentaire ce que vous pensez de chaque base si si vous voulez et du coup je vous dis à la prochaine